Salut les amis j'espère que vous allez bien je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc une vidéo pour faire le topo sur les grosses sorties d'octobre les grosses sorties jv d'octobre 2021 donc le mois de septembre touche bientôt à sa fin c'était un gros mois de septembre on avait eu un joli mois d'août aussi et le mois d'octobre n'est pas à plaindre il ya quand même de très très bonnes sorties on va voir ça ensemble mais comme toujours si la vidéo vous plaît n'hésitez pas le petit like le commentaire le partage tout ce qui a de l'algorithme youtube à mettre la chaîne en avant et sans plus attendre je vous propose de découvrir dans l'ordre chronologique la première sortie du mois d'octobre 2021 donc premier jeu à venir en octobre c'est le premier octobre donc le premier jour du mois d'octobre 2021 donc vous l'avez reconnu fifa 22 vous avoue que j'ai hésité à l'aborder parce que bon je suis clairement plus joueur de fifa depuis très longtemps même si je l'ai jamais été moi je suis plus chez la concurrence je suis plus un amoureux de pes à la base mais je parlerai sûrement dit football dans tous les cas sur la chaîne à venir mais voilà le la nouvelle mouture fifa 22 parce qu'il va être intéressant c'est de voir ce que va donner le jeu pour ce temps il ya déjà beaucoup de tests beaucoup de retours beaucoup de ci beaucoup de ça qui ont pas l'air d'être extrêmement bon non plus mais ça va être intéressant de voir un peu ce qu'a fait électronique arts avec le premier fifa next gen contre entre guillemets si on peut dire donc voilà ça arrive le premier octobre 2021 et du coup ça sort sur playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series nintendo switch et pc donc donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes joueurs fifa et et voilà je vous propose de découvrir le second jeu à venir au mois d'octobre second jeu à venir au mois d'octobre donc le 5 octobre c'est alan wake remastered là dans la c'est pour le coup bien plus ma cam que que fifa 22 moi j'étais j'étais vraiment déjà amoureux d'alan wake à l'époque c'était vraiment l'exclusivité 360 préféré mon exclu préféré sur la 360 et là je serai très très content de le voir arriver sur sur playstation 5 playstation 4 l'xbox aussi pc donc dans une version remastered on avait un peu des comparatifs et eu quand même un peu de travail fait ça a l'air très intéressant et ça permettra à découvrir aux joueurs playstation qui n'ont pas fait le jeu et à ceux qui ont envie de le refaire et qu'ils n'ont pas fait même sur xbox de faire ce jeu qui est vraiment excellent si vous aimez les jeux avec une ambiance à la twin peaks c'est très 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 porté sur sur une ambiance à la twin peaks sur une belle écriture il ya vraiment quelque chose d'excellent dans ce alan wake il ya une très bonne ambiance aussi horrifique si vous êtes amateur du genre je suis un très gros amoureux de jeux d'horreur même si c'est pas celui qui fera le plus le plus flipper bien évidemment donc donc voilà ça sort le 5 octobre surtout les supports que je vous ai cité et ça sort vraiment à un prix plus que raisonnable je crois que vous pouvez le toucher à 25 euros 30 euros grand max donc donc voilà alan wake et remastered moi je vais me jeter dessus ça c'est sûr troisième jeu à venir au mois d'octobre 2021 c'est far cry 6 qui lui sortira le 7 octobre sur pc ps4 ps5 xbox one et xbox series donc pas le sixième jeu far cry il y en eu un peu plus mais far cry 6 donc il nous plongera dans un espèce de régime avec un espèce de dictateur sur l'île de yara je crois je vous avoue que à la base j'attendais beaucoup ce far cry avant qu'on voit un peu de gameplay parce que justement john carlo esposito moi ça m'a forcément forcément attiré est un grand un grand fan de cet acteur de breaking bad mais franchement le gameplay non voilà je jouerai pas ce far cry je voulais quand même le mentionner parce que ça reste une des grosses sorties de ce mois n'hésitez pas à me donner votre avis concernant ce jeu si vous allez le faire si vous avez envie de l'acheter si vous êtes à épais moi personnellement pas du tout je suis déjà pas un grand joueur de fps j'avais adoré far cry 3 mais depuis far cry 3 j'ai pas été à épais par un nouveau jeu estampillé far cry et c'est pas celui ci qui arrivera malgré le côté fun si ça qu'il peut qu'il peut proposer mais pour le coup non je passerai mon tour mais n'hésitez pas à le mentionner si vous vous allez vous jeter sur ce far cry 6 donc voilà prochaine sortie nouvelle sortie à venir sur nintendo switch cette fois voilà vous avez reconnu immédiatement samus haran il s'agit de metroid dread donc qui sortira lui le lendemain de far cry le 8 octobre 2021 sur nintendo switch et à l'heure où tout le monde attend évidemment metroid prime 4 ou alors une remasterisation de la trilogie metroid prime voilà une certain metroid dread dans la dans l'adn même du metroid du metroidvania donc ce qui est plutôt à mon sens très intéressant je pense que ce jeu va va plaire à beaucoup de fans il y a beaucoup de joueurs de metroid prime et qui n'ont jamais joué à un metroid à l'ancienne donc ce sera l'occasion et en plus le metroidvania est un style et qui ces dernières années avec le jeu indé comme comme ori comme holo night tout ça qui a explosé si on veut dire si on peut dire entre entre guillemets donc retrouver un des pères fondateurs de ce style là sur nintendo switch cette année ça peut être très très intéressant donc je suis pas un gros joueur de switch mais mais pour le coup à l'occasion je jetterai un oeil sur ce metroid dread donc voilà une des grosses sorties nintendo switch du mois d'octobre donc prochaine sortie nouveau jeu à venir en octobre 2021 donc back back for blood le 12 octobre 2021 sur pc ps4 ps5 xbox one xbox series back for blood donc le fils le fils spirituel de left for dead une série de jeux que j'avais vraiment adoré et donc back for blood que j'attendais beaucoup à savoir qu'il sort directement sur le game pass donc c'est ce sera l'occasion pour moi de de l'essayer sans dépenser un euro et mais parce que j'ai testé la bêta j'en avais pas parlé mais j'ai testé la bêta et j'ai pas été hyper hyper emballé après c'était un avis sur quelques heures de jeu donc je demande à voir quand même c'est vraiment un jeu voilà c'est du fps coopératif dans lesquels vous devez traverser des camps d'aller de camps de survie à camps de survie en traversant des vagues de monstres donc vraiment à l'image de ce que faisait la force left for dead évidemment c'est vraiment du jeu coopératif faux faut y jouer entre potes pour pour se régaler donc moi la bêta je l'avais fait tout seul forcément mais en termes de gameplay en termes de sensations en termes de tout ça j'avais pas été hyper emballé non plus donc je le testerai sur le game pass et je verrai je verrai un peu un peu ce qu'il en est donc n'hésitez pas à me dire si vous allez en faire de même donc back for blood le 12 octobre 2021 prochain jeu à sortir prochain à venir en octobre 2021 il s'agit de demon slayer de inokami chronicles qui sortira lui le 15 octobre 2021 sur pc ps4 et ps5 c'est clairement le jeu que j'attends le plus ce mois ci j'en peux plus de l'attendre c'est j'ai un lien assez particulier avec ce jeu c'est j'étais un très gros joueur un très gros amoureux des jeux de cyber connect de naruto à l'époque et en fait quand j'ai vu ce jeu est forcément reconnu le gameplay un peu la naruto storm je me suis vraiment hypé sans connaître le manga j'ai regardé l'animé après que j'ai adoré donc donc voilà le jeu m'a donné envie de m'a donné envie de regarder l'animé et l'animé maintenant ma épée de ouf pour le jeu donc j'attends énormément celui-là je vais le prendre des one et je vais le fumer dans tous les sens donc voilà ça sort le 15 octobre voilà l'adaptation en jeu vidéo du manga demon slayer ou kimetsu no yaiba au japon je sais que c'est un manga qui a fait beaucoup parler ces derniers temps donc n'hésitez pas à me donner votre avis là dessus j'ai parlé avec pas mal d'entre vous justement du jeu du manga de l'animé et je pense qu'on est beaucoup à l'attendre donc donc voilà pour le coup le 15 octobre 2021 si vous voulez jouer avec moi il n'y a pas de soucis sera avec plaisir suffira de me le dire au pire dans les commentaires donc voilà le 15 octobre 2021 sur pc ps4 et ps5 demon slayer de inokami chronicles nouveau jeu à venir en octobre 2021 encore donc un beau mois comme je vous avais dit qui sortira le 26 octobre octobre 2021 la veille de mon anniversaire voilà mais le message est passé les trompes mission malfeuille qui sortira sur pc ps4 xbox one donc ps5 et nintendo switch et ps5 et xbox series avec la rétro compatibilité je vous avoue que c'est pas celui qui me hype le plus de ce mouvement d'avoir envie de ressortir les licences de 8 et 16 bits avec astérix avec les les streets of rage 4 les tortues ninja mais mais quand même les jeux je trouve à l'époque était vraiment très bon donc pour le coup je vais quand même le mentionné parce que ça serait l'occasion de ressortir un petit peu les et je trouve de leur placard en jeu vidéo c'est juste que je suis pas trop fan de l'orientation 3d j'aurais préféré un truc en en scrolling scrolling horizontal en 2d un peu à l'image de ce que va faire astérix et tout ça qui me hype bien plus donc voilà n'hésitez pas quand même pas à me dire si c'est un jeu que vous avez envie de faire c'est le genre de jeu qui est sympa dans le sens où on peut le faire avec les enfants en famille et tout ça et voilà donc ça sort le 26 octobre 2021 sur à peu près toutes les plateformes donc nouveau jeu à venir un nouveau jeu ubisoft décidément ubisoft en fin d'année à chaque fois on a toujours plusieurs jeux en octobre quand on arrive à peu près octobre novembre c'est un peu des gros mois pour ubisoft donc riders république qui a été repoussé à la base était prévu le mois dernier et qui lui sortira le 28 octobre 2021 le lendemain de mon anniversaire voilà sur pc ps4 ps5 xbox one et xbox series donc riders république qui est un espèce de ce type avec bien plus de voilà il ya du vélo il ya du wingsuit il ya un peu tout ça et il y avait eu une bêta ouverte moi j'ai pas testé pour coup j'avais eu des bons et des retours moyens maintenant voir ce que donnera le jeu je pense que c'est le genre de jeu auquel faut jouer à plusieurs c'est pour c'est plus pour s'éclater pour pour voilà vraiment laisser parler le fun si on peut dire mais personnellement ça me bote pas plus que ça quitte à choisir oui voilà entre far cry et riders république je préfère riders république mais je pense je pense quand même que je passerai mon tour pour pour le début donc donc voilà à voir n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez joué à la bêta sur ce qui était disponible il ya il ya peu il ya quelques semaines et à me dire si c'est un jeu que vous attendez évidemment donc voilà nouvelle sortie nouvelle sortie du coup cette fois on retourne sur nintendo switch le 29 octobre 2021 avec mario party superstars donc nouveau jeu de la célèbre saga mario party le premier sur nintendo switch mais je l'avais vraiment trouvé nul à chier qu'il y avait 80 mini jeux en deux soirées on faisait le tour des mini jeux puis au final c'était vraiment pas fun 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 pour le coup il me semble pas qu'il y ait non plus bien plus de mini jeux moi vraiment un mario party que je donne le mario party dont je rêverais ce serait vraiment un peu à l'image de ce qu'ils ont fait avec super smash bros vous prenez vraiment quasiment tous les mini jeux et vous en faites une grosse compilation et là on aurait vraiment de quoi se régaler voilà on le voit sans mini jeux je trouve vraiment ça assez léger donc donc voilà pour le coup ça reste des jeux quand même cool les parties games ça reste un des rois des parties games donc donc ça fait une un retour aussi sur nintendo switch un jeu de plus sur nintendo switch donc pourquoi pas n'hésitez pas à me donner votre avis là dessus mais personnellement je vais passer mon tour parce que je le trouve un peu léger sans mini jeux c'est vraiment pas assez donc je verrai à limite pas cher mais mais voilà et puis il faut avoir des amis pour faire des soirées comme ça et puis j'ai plus d'amis donc donc voilà on passe au prochain et dernier jeu à venir au mois d'octobre donc dernier jeu à venir au mois d'octobre que j'ai retenu de cette quand même longue liste je me suis inversé au niveau des dates il sort pas en dernier c'est il sort le 22 octobre 2021 donc voilà c'est j'aurais dû en le cité avant mais il s'agit de dark pictures house of ashes donc le troisième jeu de la collection de dark pictures par les papas de until down qui sortira sur pc ps4 ps5 xbox one xbox series j'avais pas fait le deuxième je sais plus c'était quoi avec les sorcières et voilà mais j'avais fait le premier man of medan qui était intéressant qui était mais au moment où ça devenait sympa le jeu s'arrêter quoi c'était c'était un peu trop court donc je vais quand même citer celui ci ça peut être ça peut être sympa après avoir si vous avez fait le premier ou le deuxième ça reste des histoires assez courtes et des histoires ambiance horrifique voilà qui se joue à plusieurs j'aimais pas trop le principe de de jouer chacun un personnage dans le premier non plus à voir s'ils ont corrigé ça mais je voulais quand même le cité je sais pas si je le ferais j'essaierai de faire d'abord le deuxième avant de faire celui ci à l'occasion voir à la limite de trouver la trilogie pour pour pas cher mais clairement on n'était pas au niveau d'un till down qui lui était vraiment excellent donc donc voilà pour ce dernier jeu de cette de cette vidéo de dark pictures house of ashes donc le 22 octobre 2021 sur pc ps4 ps5 xbox one et xbox series donc voilà les amis c'est fini pour cette vidéo on a fait un rapide tour de des grosses sorties du mois d'octobre 2021 moi celui que j'attends vraiment le plus c'est demon slayer de inokami chronicles je vais me jeter aussi sur alan wake remaster donc je pense que pour moi ce mois ci ce sera surtout ces deux jeux là donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les jeux que vous attendez le plus j'ai pas cité tous les jeux il y avait les jeux de sport il ya d'autres jeux voilà mais si je commence à citer tous les jeux ça fait une vidéo de 30 minutes qui n'est pas forcément nécessaire mais n'hésitez pas à me dire les jeux que vous attendez le plus même si c'est des jeux dont je n'ai pas parlé si la vidéo vous a plu comme toujours le pouce le partage le petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça met la chaîne en avant et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant portez vous bien allez ciao non 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 non